Bienvenue à Histoire mystérieuse dans le monde, mon nom est Jean Cazot. L'affaire des Hills est considérée comme la première histoire d'enlèvement la plus enquêtée et la plus médiatisée, mais peu sont au courant de la carte des étoiles de Petty Hill. Sans revenir entièrement sur l'enlèvement, rappelons rapidement qu'il s'est produit le 19 septembre 1961 dans le New Hampshire et qu'il faudra des mois de régression hypnotique par le Dr. Benjamin Simmon, psychiatre et neurologue de Boston, pour en arriver à leur récit. Immobilisés sur la route, ils se retrouvent subitement à 50 km de leur position, puis des nuits de cauchemars et de souvenirs impossibles. Croyant devenu fou, il consulte Benjamin Simmon, mondialement connu pour ses travaux sur l'hypnose en psychothérapie et spécialiste dans les cas d'amnésie de soldats victimes de traumatismes et de policiers aussi. Sa conclusion est radicale. Les Hills, en session séparée, n'ont rien inventé, n'ont jamais menti, et après sept mois, personne n'aurait pu le faire. Il a écarté également la psychose, bref, en termes moins poillis, sont pas fous, puis disent vrai. Le récit sous hypnose démontre que les Hills ont été amenés à bord d'un vaisseau. Les êtres sont chauves et imberbes, avec une tête disproportionnée, de très grands yeux, très sombres. Différentes choses vont se produire, dont on a souvent parlé, j'y reviendrai pas. Mais une d'entre elles, on va leur montrer une carte stellaire, et c'est surtout Betty qui va s'y intéresser, puis en faire un dessin. Alors, elle voit ça, cette carte-là, et on lui demande si elle peut identifier la Terre, et là, ben, elle dit non, puis ainsi de suite, bref, la carte disparaît. Et finalement, on oublie l'affaire. Il y a de nombreux enquêteurs, dont Alan Hynek et le docteur Stanton Friedman, qui ont poursuivi l'enquête. Il y a eu d'autres régressions hypnotiques, et tous sont d'avis que les Hills n'ont pas inventé cette histoire et que leur récit est authentique. Mais au début, personne n'a vraiment prêté attention à la carte des étoiles dessinée par Betty. N'étant pas instruite sur les étoiles, ne connaissant pas ça, ben, on a vu ça comme des points, des traits, des lignes, mais que, étant donné qu'elle pouvait rien dire, ben, on a dit, on oublie ça. Et, de toute façon, l'affaire des Hills, après quelques années, est passée derrière les rangs, évidemment, avec d'autres dossiers qui ont commencé à s'accumuler. Huit ans plus tard, plus personne ne parle des Hills, mais des astronomes de l'Université d'Ohio, ayant eu un de l'affaire, ont demandé à voir la carte. Pourquoi? Parce que, ils ont vu ça vite passer, puis, quelqu'un a allumé, là, il s'est dit, attention, là, ça, là, ça ressemble, ce qu'on a vu, à cette nouvelle portion de l'espace, là, qu'on vient de découvrir, c'est tout récent, là, la configuration stellaire de ce qu'on vient de découvrir, ça ressemble, il me semble, à cette carte-là. Alors, c'est évident que, là, Betty Hill a été demandée, elle s'est rendue là-bas, sur place, avec d'autres personnes, et les astronomes ont dit, on aimerait voir la carte. Alors, elle a montré son dessin, et les noirs, les points noirs, plus gros, sur sa carte, qui ne voulait rien dire à personne, étaient, effectivement, maintenant, Zeta Reticuli 1 et 2, située à environ 37 années-lumière de la Terre. Betty Hill aura donc gravé, en 1963, une carte astronomique, dont les étoiles n'allaient être connues que plusieurs années plus tard. On n'en a pas parlé beaucoup de ça. La carte observée par Betty Hill dans le vaisseau mesurait environ un mètre carré. Le tout était en trois dimensions, comme un hologramme. Les étoiles brillent l'ensemble pour être, oui, tu sais ça, comparé à un hologramme. Et la définition est élevée, comme ce n'est pas possible. C'est évident que, elle, ce qu'elle aura produit, est rendu chez elle. Ça n'a aucun rapport. Il y a une des spécialistes en astronomie impliquée dans cette histoire-là, Marjorie A. Fish, qui estime que ses recherches l'ont amenée à conclure que la carte dessinée par Betty Hill était authentique. Mais mieux encore, en poussant plus loin leurs recherches, ils ont réalisé que la vraie position des étoiles était celle de la carte de Betty, et non la leur. En refaisant des expériences, ils se sont dit, « Oups, c'est elle qui a raison. » Sa conclusion, évidemment, aurait pu être critiquée, mais là, quand une affaire de même corrige tes propres tuts, tu tiens ça mort. Alors, sa conclusion n'a pas été critiquée, autre mesure, et son modèle 3D est encore là. Il a été adopté officiellement par le département d'astronomie de l'Université d'Ohio. Pas mal, hein, pour une femme qui ne connaît rien des étoiles, qui se fait enlever par des extraterrestres qui n'existent pas, à bord d'un vaisseau qui n'existent pas. Hein, les lucides? Ben, et alors? Et vous? C'est quoi votre histoire? ? Sous-titrage Société Radio-Canada